bonjour bonjour les amis bienvenue dans mon garage voilà et bien je suis un tout préparé la moto demain matin on s'en va pour quelques jours dans les Alpes plus précisément à Aix-les-Bains et on vous amène avec nous alors je sais que la météo ne va pas être du tout favorable ils annoncent un temps pourri au passage je donne un petit bonjour à mon ami Bruno le spécialiste de la pluie dans notre équipe voilà allez on se retrouve un peu plus tard sur la route pour cette belle balade enfin j'espère bon mais je vais tout vous dire nous partons à Aix-les-Bains et pour aller de notre village à Aix-les-Bains et bien vous avez deux solutions soit vous prenez l'autoroute et vous y êtes à 4-5 heures soit comme nous vous passez par les Cévennes, l'Ardèche et il vous faut deux jours voilà et bien on préfère la deuxième solution on n'est pas pressé comme vous le savez nous sommes à la retraite nous voici au village de la Roque pour moi c'est l'entrée des Cévennes normalement on devrait tomber à droite pour prendre une toute petite route comme d'habitude merci Bon, on est arrivé à Sainte-Amboise, on va s'arrêter pour manger un morceau, il est midi, il faut bien remplir ce petit ventre quand même, pour pouvoir continuer, allez, on va chercher un restaurant, voilà, il y en a un là, allez, on va se garer si on peut, et on se retrouve un peu plus tard. Allez, c'est reparti, maintenant, on rentre en Ardèche, bon, on n'a pas filmé le restaurant parce que c'est toujours, c'est pas évident de filmer devant tout le monde quand le restaurant est plein, alors on préfère, dans un temps, couper la caméra, allez, on continue. La rivière qu'on reçue depuis le moment, c'est Liby, qui alimente à l'Ardèche, mais on va essayer de s'arrêter, c'est très très joli ce petit coin là. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, nous sommes en Ardèche, il n'y a personne, on roule tranquille, c'est un plaisir. Cette saison, il n'y a personne, mais je pense que l'été, c'est quoi là, il doit être bourré de touristes, autant les faire maintenant. Et c'est reparti, direction Privat, où j'ai réservé un hôtel pour cette nuit, et on devrait, normalement, si tout va bien, rencontrer Philippe, un abonné qui vous suit sur notre chaîne, c'est toujours sympa, non ? On est à Saint-Maurice-et-Diby, ça a l'air d'être super charmant, ce petit village. On est à Saint-Maurice-et-Atlantic. Waouh ! Quel point de vue ! Qu'est-ce qu'elle est belle cette Ardèche ! C'est toujours un plaisir de rouler sur ces toutes petites routes, comme nous faisons. Comme vous l'avez sûrement remarqué à l'image, j'ai une nouvelle application sur mon téléphone. Il s'agit de 68 degrés. Pour tracer un parcours, c'est l'idéal. C'est même mieux pour moi que le TomTom. Allez, on est pratiquement arrivés à Priva, bien que plus bête de l'homme qu'à trouver l'hôtel. Et voilà, notre chambre pour ce soir. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on va rejoindre une amie de notre chaîne YouTube, Autocitana. Et on s'est donné rendez-vous à l'hôtel. Je crois que c'est lui qui doit m'en coller. Allez, on va le rejoindre. Bon, et bien voilà, on a retrouvé un ami de notre chaîne. Vous étiez déjà rencontrés à Barcelonette. Voilà, notre ami. Salut tout le monde ! Bonjour ! Et voilà, il est d'ici et on va passer un petit moment ensemble. Allez, on va faire l'apéro. On va passer du village aussi, tu vois les jeunes. Je ne sais pas, mais c'est une nuit. Il y a la complicité des gens, de la complication. Une nouvelle journée commence. Direction aujourd'hui, excès est bien. Mais malheureusement, je pense que le temps est en train de changer. Bon, on verra bien, tout ça. S'il pleut, il pleut. Et pourtant, avec nous, il n'y a pas Bruno. Allez, c'est parti, on y va. Tiens, elle a trouvé le boulangerie là. On va prendre notre petit déjeuner depuis qu'on ne l'a pas pris à l'hôtel. Allez, c'est parti. Direction dit, montée après par le col du Rousset dans le Vercors. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas pris le petit déjeuner à l'hôtel. Mais quand même, ça coûtait 10 euros par personne. Ça fait un peu cher. Heureusement que c'est couvert. Parce que dans la vallée ici, on ne peut pas dire qu'on a chaud. Je vois la température d'un moto descendre, descendre, descendre. J'espère qu'il fera meilleur dans le Vercors. Nous sommes au village de Chamalonc. On ne va pas tarder à arriver à dire et attaquer le village de Chamalonc. C'est le col du Rousset. Bon, ça y est, on y est, à le col du Rousset. C'est pas la première fois qu'on l'a vu. On est venus plusieurs fois. On y a même passé une semaine d'un secours et on adore. On est venus plusieurs fois. On est venus plusieurs fois. On est venus plusieurs fois. Le col du Rousset humide à 1249 mètres. Il n'est pas très haut. Mais franchement, la montée est super. Le goudron est pas trop mauvais. Et en plus, à cette période, il n'y a personne. On est pratiquement arrivé au Belvédère qu'il y a juste avant le tunnel. On va s'arrêter pour prendre quelques photos. Et bien, si je vous disais qu'il fait meilleur ici que dans la vallée, hein. Là, maintenant, la température est bien remontée. C'est un vrai plaisir, cette route. C'est un vrai plaisir, cette route. Bon et bien voilà on est arrivé au fameux col du Rousset, on va attaquer maintenant le plateau du Lercors. Ah il y a des motos qui arrivent. Allez on continue cette super balade et il ne fait pas trop mauvais, je fais à peu près une dizaine de degrés. Allez c'est parti. Nous allons traverser tout le plateau du Lercors pour aller rejoindre le fameux tunnel de Zegouges. On le connaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà venus passer pratiquement une semaine entière dans cette région et fraîchement si vous ne la connaissez pas, il faut venir la visiter. Qu'est-ce que c'est beau en cette période, je l'ai fait l'hiver aussi avec de la déj, c'est pas pareil mais là, fraîchement, on en prend plein les yeux. En 3945, dans cette région, il y a eu de terribles combats entre les maquisards de la France libre et l'armée allemande. Si ça n'est pris notamment à toute la population en faisant des massacres. Ce passage, il est extraordinaire. On n'est pas loin du fameux tunnel Zegouges, regardez vous voyez, ça devient de plus en plus étroit. Et voilà, on est arrivé devant ce fameux tunnel. On va s'arrêter un petit moment pour prendre quelques photos. C'est tellement beau cet endroit. Ah, ils l'ont éclairé. Avant, ce n'était pas éclairé du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, ils ont mis une minuiterie pour la lumière. C'est vrai que maintenant, il est beaucoup moins impressionnant qu'à l'époque quand vous le traversiez dans le noir. Le seul chose qui a jamais changé, c'est qu'il ne faut surtout pas croiser quelqu'un. C'est pas très large. Maintenant, on redescend dans la plaine. Et après, la route risque d'être beaucoup moins intéressante. On va aller rejoindre Tuvins, puis voir. L'eau qui coule, c'est de la Tréven, elle arrive d'en haut, juste avant le tunnel, c'est-à-dire du plateau du Vercors, tout simplement. Si nos balades comme ça vous plaisent, dites-nous-le en commentaire. Mais là, on a passé Tulaise, voire Ombre. On ne peut pas dire que la route soit vraiment intéressante. Là, on a pris la direction de Chambéry. Allez, on se retrouve un peu plus tard si la route est intéressante. Enfin, quand je parle de routes intéressantes, c'est-à-dire des petites routes avec des petits virelots bien sympas. Et nous voilà arrivés au lac du Bourget, c'est-à-dire à Aix-les-Bains. Eh bien, voilà, cette balade est pratiquement terminée. Maintenant, on va aller retrouver la famille et on se retrouve dans quelques jours pour une autre balade. Allez, à bientôt les amis !